Bonjour Bertrand. Bonjour Geoffroy. Cette séquence vise à comprendre l'intérêt et les limites de l'approche espèce comme outil pour la conservation, en particulier dans les aires protégées. On le sait, la conservation de la biodiversité est réalisée en conservant des gènes, des espèces et des écosystèmes. L'espèce est l'entité fondamentale des classifications qui réunit des êtres vivants présentant un ensemble de caractéristiques morphologiques, anatomiques, physiologiques, biochimiques et génétiques communes. On va revenir sur cela de façon plus détaillée dans la prochaine séquence. Une espèce est un groupe d'êtres vivants pouvant se reproduire entre eux et dont la descendance est fertile. Elle est le plus souvent liée à un ou plusieurs habitats. En génétique, on sépare les espèces de manière à ce que la variation génétique intraspécifique soit très inférieure à la variation interspécifique. La conservation par l'approche espèce repose sur l'identification des problèmes que connaît une espèce au niveau local ou au niveau global, l'identification d'actions pour lutter contre ces problèmes et finalement leur mise en œuvre. Les efforts de conservation dépendent donc directement du statut de l'espèce considérée. Cela nécessite la connaissance de ses besoins, notamment en termes d'habitat. Elle est complémentaire des autres approches de conservation et peut se faire ex situ ou in situ et parfois combine ces deux aspects. La conservation ex situ est réalisée en dehors de l'habitat d'origine de l'espèce, par exemple dans des zoos, jardins botaniques, aquariums ou banques de jeunes. Elle est utilisée en dernier ressort lorsqu'il est impossible de préserver un écosystème ou un habitat. La reproduction d'espèces en captivité en est une composante et concerne en particulier les espèces très menacées ou en effectif très faible et dont l'habitat est dégradé, fragmenté ou trop réduit. La conservation ex situ peut conduire à la reconstitution de la population et à sa réintroduction éventuelle. La conservation in situ est basée sur la conservation de l'habitat, en particulier grâce aux aires protégées, et sur la conservation de populations viables des espèces au sein de leur habitat naturel. La conservation des écosystèmes vise en effet le maintien des organismes vivants, de leur habitat, et des relations entre les différents organismes et leur environnement. La conservation in situ présente des avantages sur la conservation ex situ du fait du plus grand domaine géographique concerné, ce qui permet de protéger de nombreux processus biologiques. Elle est également plus viable, car la sélection naturelle et l'évolution des communautés d'espèces y perdurent, et donc de nouvelles communautés, processus, matériel génétique sont produits. La conservation in situ présente évidemment des risques. Par exemple, l'incertitude sur la dynamique des populations du fait d'événements influant sur la survie ou la reproduction des individus. Également l'incertitude environnementale liée à la modification du climat, de la disponibilité alimentaire, à l'apparition de compétitions ou de prédations, de parasites, de maladies, etc. Les catastrophes naturelles, inondations, feux, sécheresses sont également une menace, tout comme la dérive génétique et la consanguinité. La conservation in situ, de son côté, est complémentaire de la réhabilitation et de la restauration des écosystèmes dégradés et du rétablissement des espèces menacées. Il est toutefois important de maintenir une population suffisante en captivité, de façon à éviter l'érosion génétique et pouvoir réintroduire les animaux dans leur habitat d'origine. L'utilisation de la conservation in situ et ex situ pour une même espèce est donc faisable et parfois souhaitable. La conservation doit prendre en compte l'habitat des espèces considérées. En effet, un facteur essentiel de la perte de biodiversité est la modification de l'habitat par l'homme pour différents usages. De ce fait, la protection de l'habitat est considérée comme un prérequis pour la survie des espèces. Il est donc essentiel d'identifier et de cartographier les habitats nécessaires et de les préserver, par exemple, en en faisant des aires protégées efficaces. Effectivement, et comme on l'a vu dans le MOOC GAP, la conservation est souvent basée sur les aires protégées. Un bon réseau d'aires protégées sera constitué de différentes catégories d'AP afin de pouvoir adéquatement protéger les multiples composantes de la biodiversité, les interactions entre elles et les services écosystémiques qui sont associés. Une notion importante de l'approche espèce est celle d'espèce parapluie. Lorsque l'habitat est préservé pour répondre aux besoins d'une espèce parapluie, il contribue à préserver l'habitat de nombreuses autres espèces. De ce fait, une espèce primaire sert de parapluie pour les autres. Les espèces de grande taille, avec des espèces vitaux importants, comme les grands prédateurs, sont de bonnes espèces parapluies. De même, en protégeant des espaces suffisamment grands pour maintenir une population viable d'une espèce de grande taille nécessitant de grands espaces, un habitat suffisant est conservé pour assurer la survie de plusieurs autres espèces dans le même habitat. Une espèce en danger, comme on le verra dans le prochain module, est toute espèce en danger d'extinction sur toute ou partie de son air de répartition. La protection d'une espèce en danger peut aussi contribuer à la conservation d'autres espèces et de leur habitat par l'effet parapluie. Toutes ces notions importantes vont permettre aux gestionnaires de se concentrer sur un petit nombre d'espèces pour protéger une plus large communauté. L'approche espèce présente aussi un intérêt de communication lorsque l'espèce est d'importance pour le public ou pour l'économie, permettant de toucher un public large qui supportera l'action de conservation. Autre avantage, elle possède souvent des objectifs facilement mesurables portant sur un nombre d'individus ou leur distribution, qui permettent d'évaluer facilement le succès du travail de conservation entrepris. L'approche espèce a aussi des limites, en particulier parce qu'elle ne reconnaît pas les fonctions écosystémiques pour la biodiversité et ne valorise pas bien les biens publics et les services rendus par la nature. Elle peut être trop ciblée sur un seul site sans prendre en compte les interrelations avec d'autres sites et ne pas prendre en considération les facteurs culturels, économiques et sociaux dans l'action de conservation. Enfin, elle ne génère pas une coordination efficace avec les autres secteurs d'intérêt, comme l'agriculture, l'environnement, le secteur forestier, les pêches, la santé, etc. En conclusion, l'approche espèce, en se concentrant sur des composants spécifiques de la biodiversité, ne peut constituer à elle seule une stratégie de conservation complète. Le maintien de populations sauvages viables et autosuffisantes dans leur environnement naturel doit donc rester le but ultime de la conservation.